Amis internotateurs et amies internotatrices, bienvenue dans cette présentation. Nous allons parler de Ninjato. Ninjato est sorti en 2011 et c'est un jeu de A.B. West et de M. Schenker. Non, stop, arrêtez. Ça, c'était en 2011. En 2011, est sorti Ninjato. C'est un excellent jeu. Pause d'ouvriers et développement dans l'univers des ninjas. Et toute cette guerre, soit par violence, soit par furtivité, autour de différents clans, des daimyo, etc. Actuellement, chez Tiki Edition, ressort Kodachi. Et là, il n'y a plus que A.B. West aux commandes. Par contre, du côté des illustrations, on retrouve Drew Baker. Les mêmes, les mêmes illustrations. Vous allez pouvoir jouer un jeu de deck building pour des parties d'environ 45 minutes. Ninjato, c'était une heure. On a gagné un quart d'heure. À partir de 2 à 4 joueurs pour environ 23 euros. Et je le redis, c'est chez Tiki Edition. Pourquoi je le redis ? Parce que le jeu est bigrement bon. Approchez-vous. Comme je vous le disais, Tiki Edition vous propose cette boîte pour 23 euros. 23 euros, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est surtout des cartes. Ces cartes, vous allez en avoir partout dans la boîte de Kodachi. Il y a tout d'abord 4 decks de départ. C'est un jeu de deck building. Et on a nos 12 cartes identiques pour chacun des 4 joueurs. Il y a ensuite un paquet de 60 cartes, entre guillemets, trésors. Ces cartes qui vont vous permettre de gagner des points de victoire et donc de remporter la partie. Il y a enfin 50 gardes. Ces gardes qui protègent les différents trésors et qu'il va falloir battre grâce à 2 moyens. Et le shuriken est là pour ça. La furtivité, de ce côté-là, ou l'agressivité, de ce côté-ci. Enfin, pour compléter, il y a les cartes aide de jeu. La carte premier joueur, des cartes encore des cartes. Et les quelques jetons qui viennent sont des jetons points de victoire dans 3 clans différents, 2, 4 et 5, qu'il va être possible de gagner en fonction du jeu de certaines cartes. Ce jeu de deck building, c'est donc un jeu de construction de paquets. On démarre avec ces quelques cartes. On va pouvoir récupérer des cartes, les remélanger, rejouer avec jusqu'à la fin de la partie. Hop là, doucement. Ça, ce sont les règles. Approche, silencieusement. Dans Kodachi, à chaque tour, à l'aide de vos 6 cartes piochées, là, je vais en prendre 6 aléatoirement, mais je vais prendre quelques cartes ninja compétences, histoire de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en est. À l'aide de vos 6 cartes, lors de votre tour, vous allez devoir, à l'aide d'une mécanique un petit peu de stop ou encore, décider jusqu'où vous allez aller dans votre larcin, dans votre attaque, et quand est-ce que vous allez vous arrêter. Une carte garde est retournée au départ, protégeant un trésor. Ce trésor n'est pas forcément un trésor matériel. Là, en l'occurrence, c'est un diplomate. Diplomate qui va pouvoir vous rapporter des points en fin de partie en fonction du nombre de cartes blanches que vous aurez récupérées dans votre deck. Ce garde doit être battu, soit par valeur strictement supérieure si je rentre en force, soit par valeur strictement inférieure si je souhaite être discret. Par contre, cette décision, discrétion ou agression, va être conservée pour l'ensemble de ce tour. À moi donc de regarder mon deck et de voir ce que je vais pouvoir en faire pour l'optimiser. Admettons que je choisisse l'agressivité. Je place et je joue une première carte de valeur supérieure à 4, la valeur du garde. Je décide alors de m'arrêter ou de continuer. Je vois qu'arrive un garde d'élite. Ils sont en rouge. Ce garde d'élite peut représenter deux gardes d'un coup ou un garde avec deux valeurs différentes, généralement basse pour la furtivité et haute pour l'agressivité. Bref, une bête. Que vais-je faire ? Je décide de continuer. Je révèle un nouveau garde et je révèle un nouveau trésor. Je suis en agressivité. Il faut que je batte la valeur d'agressivité. Ouf, je peux le faire. Je joue un 4. Si je n'avais pas pu le faire, il aurait été possible de jouer une carte compétence qui me donne une carte 3 et de jouer une autre carte compétence qui lui donne un moins 1 et donc 2, de réussir finalement mon élément. Je vais décider de m'arrêter. Au moment où on s'arrête, on va récupérer le nombre de gardes jouées, moins 1, trésor. Ici, 2, moins 1, 1. Si je m'étais arrêté au niveau 1, je récupérais, je gagnais quand même un trésor. C'est le minimum. Les trésors peuvent être constitués de deux choix. Soit je prends gratuitement un des gardes rencontrés pour avoir son petit élément concret ici. C'est cet élément concret que je vais ensuite pouvoir dépenser pour acquérir les cartes réelles, trésors, celles qui donnent des points de victoire. Ici, j'ai besoin d'un élément. Je dépense l'élément récupéré et je peux prendre ce trésor qui vient directement dans ma main. Ici, il m'aurait fallu jouer un trésor d'un des 4 types et deux trésors identiques d'un autre type. Bien sûr, les gardes d'élite sont intéressants puisque eux, ils fournissent des pièces d'or qui sont des jokers et remplacent n'importe quel trésor. En fonction de cela, mes nouvelles cartes vont pouvoir me donner de nouvelles capacités. Ici, une carte dojo de niveau 3 mais la possibilité d'aller récupérer un de ces petits marqueurs de clan qui vont me rapporter là aussi des points de victoire. Le jeu va s'arrêter lorsque tous les marqueurs clan auront été remportés ou lorsqu'un joueur aura récupéré 4 marqueurs clan. On fait alors le décompte avec toutes les cartes de son deck des différents points rapportés par les cartes. Bien sûr, celle du départ valent 0. Celui qui a le plus de points l'emporte. Mettons avec cela que les ninjas vont vous rapporter des compétences toutes particulières, plus ou moins 1, plus ou moins 2, piocher de nouvelles cartes, avoir des cartes 5, des cartes 1 fortes, etc. Et vous vous retrouvez devant un deck où la thématique est assez bien travaillée sur ce côté à la fois stop ou encore et en même temps un vrai deck building. Vous allez constituer votre paquet pour gagner le plus de points. Qu'est-ce que ça donne en termes de jeu ? Ça, c'est maintenant. Je ressors Ninjato pour vous redire qu'en 2011, le jeu était déjà fort bon. Maintenant qu'on l'a enlevé sur cet aspect plateau qui avait son intérêt pour en faire un côté deck building et en l'occurrence, il n'y a plus que Heavy West qui a fait ce changement côté plateau à deck building. On se retrouve face à un deck building mêlant le classique à l'originalité, une vraie originalité. L'originalité de l'utiliser sur un stop ou encore où thématiquement, les choses s'entendent complètement. Je vais de plus en plus loin dans le clan que je suis en train d'attaquer pour récupérer de plus en plus de trésors mais en prenant de plus en plus de risques. Et ça fonctionne très bien. Le côté deck building fonctionne également très bien aussi. Les alliés que j'ai récupérés en récupérant les trésors sur les gardes me permettent d'être plus fort en agressivité, d'être plus fort en discrétion, de passer de l'un à l'autre, d'améliorer, de gérer ma main de deck beaucoup mieux, donc d'opportuniser. Et tout cela fonctionne effectivement très très bien. Ce qui fait que pour 23 euros, malgré tout, s'il faut voir aussi cet aspect un peu économique, vous vous retrouvez avec un jeu de deck building prenant, avec un jeu de deck building avec une part de hasard puisque le stop ou encore, il n'y a pas de souci, ça apporte cette part de hasard. Donc, ça veut dire que si vous aimez tout maîtriser, ça va vous faire grincer des dents. Mais par contre, en termes d'ambiance, ça marche fort bien à la fois dans le thème et à la fois entre les joueurs. Vas-y, là tu peux retourner, regarde, c'est même pas un garde d'élite, il te reste deux cartes mais tu vas pouvoir passer facilement. Tout ça s'installe très bien autour du jeu. Le renouvellement de son côté, c'est-à-dire que les parties soient différentes de partie en partie, est un petit peu moins fort, en tout cas sans extension. Alors certes, il y a du renouvellement parce qu'on ne joue pas, on ne voit pas arriver les cartes arriver de la même façon, les compétences ne viennent pas automatiquement de la même façon. Donc, il faut s'adapter à la partie en elle-même mais la partie de façon globale reste ce qu'elle est. Je joue des cartes, j'en récupère, j'en rachète d'autres, je joue des cartes. Mais il faut quand même bien comprendre qu'il y a cette adaptation à tout ce que font les autres joueurs puisqu'à chaque manche, j'avais oublié de vous le dire dans les règles, chaque autre joueur va pouvoir lui aussi récupérer une carte trésor que l'on ait réussi ou échoué. Parce que si nous, on échoue, on ne prend rien mais les autres prendront quoi qu'il en soit. Donc, est-ce que je dois être prudent ? Est-ce que je dois avancer plus loin ? Ça sera bon pour moi si je réussis 5 gardes, 5 moins 1, c'est 4 trésors et eux n'en prendront qu'un et ce qui restera. Tout ça fait de Kodachi une petite boîte avec son seal of approval, bien sûr, du côté de Dice Tower, ça montre quand même un petit peu quelque chose, mais une très bonne sélection de la part de Tiki Edition que de nous rendre disponible cette variation d'un très bon jeu qui était Ninjato pour le retrouver autour de Kodachi. Si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez la thématique, si vous aimez le deck building, sincèrement, ça vaut le coup d'y jouer que ce soit via Philibert ou via quelqu'un d'autre, mais jouez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada